Il était une fois, dans un paisible village, un adorable chiot nommé Lennox. Lennox était un chiot bienveillant et joueur, mais il avait une particularité. Il était plus gros que les autres chiots de son école. Un jour, lorsque Lennox se rendait à l'école avec son sac à dos, rempli d'enthousiasme, il entendit des rires et des moqueries de la part des autres chiots. Il se moquait de sa taille et de son apparence différente. Lennox se sentit triste et découragé. Il ne comprenait pas pourquoi les autres chiots se moquaient de lui simplement parce qu'il était différent. Cependant, Lennox ne voulait pas se laisser abattre. Il se rappela les paroles réconfortantes de sa maman qui lui disait toujours d'être fier de ce qu'il était, peu importe ce que les autres pouvaient dire. Un jour, lors d'une sortie scolaire dans la forêt, Lennox rencontra une grenouille sage appelée Frédie. Frédie était connue pour ses conseils sages et son sens de l'humour. Lennox s'approcha de la grenouille avec une pointe de timidité. Mais Frédie, le seul salua chaleureusement. Lennox partagea ses préoccupations et la façon dont les autres chiots se moquaient de lui à cause de sa taille. La grenouille écouta attentivement Lennox et lui dit « Mon cher Lennox, la différence est ce qui rend chaque être vivant unique et spéciale. Tu es un chiot extraordinaire avec un cœur généreux et une personnalité amusante. Ne laisse jamais les autres te faire croire que tu n'es pas merveilleux tel que tu es. » Lennox prit les paroles de la grenouille à cœur. Il réalisa que sa taille n'avait aucune importance réelle. Ce qui comptait, c'était son amour pour les autres, sa gentillesse et sa capacité à répandre la joie autour de lui. Dès lors, Lennox décida de faire preuve de créativité et d'humour pour répondre aux moqueries des autres chiots. Lorsqu'il se moquait de sa taille, Lennox leur lançait des blagues drôles qui les faisaient rire et les désarmait complètement. Peu à peu, les autres chiots réalisèrent que Lennox était bien plus que sa taille. Il était un compagnon de jeu amusant et gentil. Ils commencèrent à l'apprécier pour ce qu'il était vraiment. Lennox continua de répondre la joie et l'amusement à l'école et les autres chiots apprirent à célébrer leurs différences et à s'accepter mutuellement. Lennox, très déterminé, décida donc d'organiser une journée spéciale à l'école intitulée « Célébrons nos différences ». Il proposa aux autres chiots d'organiser des jeux et des activités qui mettaient en valeur leurs talents et les particularités de chacun. Le jour de l'événement, l'école était remplie d'excitation et d'anticipation. Les chiots se rassemblaient autour d'une grande pancarte colorée qui disait « Nous sommes tous spéciaux ». Lennox prit la parole et expliqua l'importance de l'acceptation de soi et des autres. Les activités commencèrent par un concours de talents. Chaque chiot avait l'occasion de montrer ses compétences uniques, qu'il s'agisse de jongler, de chanter ou de danser. Les applaudissements chaleureux résonnaient dans la cour de récréation, montrant à quel point les différences étaient appréciées et célébrées. Ensuite, les chiots se lancèrent dans une chasse au trésor où chaque indice était basé sur les intérêts et les hobbies de chaque chiot. C'était une occasion pour eux de découvrir et d'apprécier les passions de leurs camarades. La journée se termina par une pièce de théâtre mettant en scène une aventure palpitante où tous les chiots, quelle que soit leur taille, leur couleur ou leur race, étaient des héros. Lennox, avec son charisme et son sens de l'humour, faisait rire tout le monde et montrait à quel point il était important d'embrasser la diversité. À la fin de la journée, les autres chiots se rendirent compte que les moqueries et les rires étaient désormais remplacés par le respect et la compréhension. Ils comprirent que la force de l'école résidait de sa capacité à accueillir et à célébrer les différences de chacun. Lennox devint un symbole de confiance en soi et d'acceptation de soi. Pour tous les chiots, sa taille n'était plus un sujet de moquerie, mais plutôt une caractéristique qui le rendait unique et spécial. Les chiots apprirent qu'il était plus important de voir au-delà des apparences et de se concentrer sur les qualités intérieures de chacun. Ils formèrent une amitié solide basée sur le respect mutuel et la célébration de leurs différences. Ainsi, l'école devient un lieu où chacun pouvait être soi-même, sans peur du jugement ou de la moquerie. Lennox avait réussi à transformer la moquerie en amitié, prouvant que l'humour et la gentillesse pouvaient conquérir tous les cœurs. L'école devint aussi un endroit où tous les chiots se sentaient acceptés, aimés et encouragés à être eux-mêmes. Lennox et les autres chiots comprirent que la vraie beauté réside dans la diversité et la capacité à s'aimer les uns les autres, quelle que soit leur différence.